je sens de l'imprévu je sens de l'imprévu c'était pas organisé et puis dans ces deux prochaines semaines il ya un déplacement mais j'ai plus l'impression que ça bon vacances on va voir je sens plus quelque chose que quelqu'un a besoin de vous de vous voir que vous devez aller voir ou quelqu'un qui va vous inviter ou quelqu'un de la famille va vous inviter manière inattendue et ça ça pourrait être des vacances les cancers pour la nouvelle lune du 17 juillet qu'est ce qu'on a jusqu'à la prochaine pleine lune pour les cancers la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune hop ouais il ya un amoureux il ya un amoureux qui vous a qui va vous inviter un ex va regarder aussi les tirages amour j'ai reparlé d'un ex qui allait revenir d'un ex qui allait vous voir alors je sais pas si vous regardez mes vidéos ou pas maintenant je sais plus si c'est vous aussi c'est youtube j'espère vous regardez toujours mes vidéos mais il ya une histoire ici de relation charnelle d'un amour une passion un ex quelqu'un qui vous invite une manière inattendue chaque fois le téléphone confirme mais ça va être instable donc ça risque d'être un ex c'est possible ce soit quelqu'un voilà qui qui est parti en vacances vous êtes plus ensemble mais vous contactez vous êtes toujours en bons liens oui on voit la carte numéro 2 et 7 9 une relation qui s'est terminée ça va vous allez vous déplacer ce serait inattendu ça vous surprendre ça peut-être même vous flatter les goûts mais en même temps on dit ça va être instable parce que si votre relation s'est terminée c'est qu'il ya bien une raison et puis de revivre ensemble peut-être pendant quelques temps si c'est pour des vacances ça va être un peu complexe et puis merci de me donner vos retours ça m'intéresse énormément de voir comment ça résonne ce genre de tirage on va regarder pour les jumeaux alors les jumeaux pour cette nouvelle lune donc la lune noire j'ai mon pour la nouvelle lune et l'énergie pour la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune je suis inspiré à faire des vidéos ces jours bon parce qu'il fait plus chie fait moins chaud mais il fait comme choix je commence à transpire n'hésitez pas à voir mes vidéos merci de me soutenir s'il vous plaît j'ai le mot période du 17 juillet nouvelle lune 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune fait de la place et des choses que vous devez liquider des choses qu'elle ya règle il ya des choses à jeter vous gardez l'ancien vous êtes un peu accroché aux anciens à l'ancien aux habitudes c'est ce que j'ai comme message il vous faut vous débarrasser des anciens souvenirs il faut lâcher prise par rapport à certaines pensées aux certaines rancors aux certaines situations je sais plus que j'ai eu comme message pour les jumeaux il y avait une histoire de déménagement vous avez de la peine à quitter un endroit pour aller voir pour déménager aller ailleurs là on dit fait de la place donc liquide l'ancien et certainement pour un départ pour un déménagement pour un changement de lieu ou simplement dans le nouveau lieu où vous êtes où vous allez aller ou pour quelqu'un il vous faut vraiment faire le ménage sortir c'est à dire toutes les anciennes choses très dans les placards qui servent à rien on a pu utiliser depuis des années il faudra les liquider il ya un nettoyage à faire pour un déplacement placement déménagement je ressens ça les jumeaux pour la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune c'est ce qu'il vous faudra faire faites de la place commence à jeter nettoyer libérer de l'espace pour de renouveau car qui est tombé il ya de la jalousie de jalousie la jalousie quelqu'un qui est jaloux de vous ou de ce déménagement ce déplacement il faudra être persévérant j'avais vu quelque chose comme ça pour les jumeaux je l'ai fait tout à l'heure un tirage pour la semaine ça parlait à peu près de la même chose d'être persévérant par rapport à un déplacement déménagement malgré les difficultés et la force vous n'avez pas envie que certains oui j'avais parlé des parents vous n'avez pas envie que certains partent ou devoir partir vos parents quelque chose comme ça ou mettre vos parents dans une maison c'était un ah oui c'est un tirage en fait pardonnez moi pas par signe le tirage général de la semaine prochaine parlait beaucoup en fait de de ce genre d'énergie de ne pas vouloir laisser partir quelqu'un ou de placer quelqu'un dans une maison la la jalousie c'est peut-être vous déménagez vous fait de la place vous libérez vous fait quelque chose de novateur vous imaginez un vieil appart qui prend la poussière avec des vieilles énergies tout à coup vous faites place nette vous libérez tout ça devient clair ça circule mais il vous faudra persévérer parce que pour vous c'est comme une histoire de nostalgie il ya des gens qui vous ce qui vous jalousent ou est que vous êtes jaloux de quelqu'un il ya je sais pas autour de vous de la jalousie alors pourquoi c'est jalousie jalousie vous le verrez je vais essayer de la recouvrir pourquoi la jalousie pourquoi la jalousie pour les jumeaux vous allez avoir la réussite sur la jalousie des gens jaloux et des gens jaloux je ne sais pas jaloux de ce que vous faites jaloux jaloux de ce départ jaloux de la déménagement c'est possible ok légèrement ben ça correspond au tirage de la semaine prochaine n'hésitez pas à aller la voir c'est un tirage général j'en ai fait deux d'ailleurs pour vous spécialement on va regarder pour les taureaux taureaux nouvelle lune du 17 juillet 2023 nouvelle lune du 17 juillet 2023 jusqu'à la prochaine pleine lune taureaux nouvelle lune du 17 juillet qu'est ce qui se passe pour ces deux prochaines semaines du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune retrouvez votre enfant intérieur c'est joli et la carte avec le cerf-volant le cerf-volant c'est vrai qu'on utilise on jouait beaucoup au cerf-volant qu'on était plus enfants aujourd'hui ça se perd un peu je trouve retrouvez votre enfant intérieur c'est très intéressant c'est peut-être lâcher prise aussi sur votre contrôle et torreau les capricornes les vierges on est très cérébrales très mentales on contrôle pas qu'on contrôle mais on est on est pensif on est très réfléchi etc parfois tout le monde a la peine à écouter son intuition qui sait très bien ce qu'il faut faire là c'est comme pour vous dire lâche un petit peu ton côté contrôle travail lâche prise si tu es en train de travailler laisse soi vivre un petit peu lâche prise taureau lâche prise de tes préoccupations de tes responsabilités si tu en as de t'occuper des autres et retrouve un peu de joie de légèreté voilà je sens ça là passe du temps on prend des vacances même carrément retrouve ton enfant intérieur fait des activités que tu faisais quand tu étais plus jeune fais ce que tu aimais quand tu étais plus jeune c'est ce qu'on vous dit et si c'est les vacances si vous n'avez pas de vacances essayez d'en prendre c'est à ces moments là qu'on fait des activités qu'on n'a pas refait depuis petit par exemple on jouait à la pétanque moi j'avais un chalet où je jouais à la pétanque avec mon papa c'est quelque chose que je n'ai pas refait ça me plairait par exemple vous voyez alors deux cartes supplémentaires pour vous les taureaux taureaux pour cette nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune taureaux nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune quelle énergie pour les taureaux la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune quelles sont les énergies pour les taureaux ah il y en a deux alors il y aura des courriers par rapport à la maison peut-être une histoire de location peut-être un achat ou peut-être il y aura quelque chose en rapport avec votre lieu de vie à nouveau la force je regarde comme ce qu'on voit les cartes à l'écran ça change un petit peu la lumière pour une fois un tirage différent si vous aimez on en fera ça peut être très intéressant niveau prévision de savoir ce qui va arriver de prochaines semaines général c'est pas détaillé un pour le moment si vous voulez que vous voulez que j'ai des tailles par la suite on verra comment je le fais il faut simplement me le dire me le commenter alors ici on nous parle qu'il y aura des des discussions est-ce que ce sera pour pouvoir rester à domicile pendant vos vacances est-ce que ce sera retrouver sa maison comme quand on était enfant et faire des activités il faudra peut-être avoir un certain courage peut-être pour affronter votre administration je sens professionnel je sens plus le professionnel et là je sens le côté maison enfant avoir de la force pour retrouver son enfant intérieur je pense que c'est pas si difficile on se remémore un peu qui on était ce qu'on a fait etc moi je sens ici avec la paperasse administration c'est d'avoir des discussions peut-être avec nos patrons pour prendre du temps pour soi pour ouais là il vous faut vraiment retrouver les taureaux une partie de légèreté il y a quelque chose de lourd je sens quelque chose de lourd beaucoup de responsabilités que vous prenez actuellement d'accord et il vous faut lâcher prise un petit peu il faut prendre du temps pour vous et il vous faut lâcher prise sur les responsabilités lourdes à porter retrouvez votre maison votre foyer votre famille faire des activités avec vos parents vos cousins vos oncles vos frères voilà ce que j'ai comme message pour vous pour ces deux prochaines semaines essayez de le faire si possible ça vous fera beaucoup de bien là il y a du lourd il y a du lourd à porter d'accord chers amis taureaux on va regarder pour les béliers mais oui pourquoi t'es jaloux parce que je fais des cartes maintenant mon chacha toujours jaloux les chachas quand je travaille les béliers on y va pour vous les énergies de la nouvelle lune du 17 juillet qu'est ce qui va se passer bélier énergie de la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune qu'est ce qui va se passer cette nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune quelles sont les énergies sur quoi il faut être attentif Je ne suis pas tout seul Réfléchissez avant de vous exprimer bon il risque d'y avoir certains messages ou certaines paroles que vous allez peut-être dire trop rapidement qui peuvent heurter quelqu'un et mais c'est bon qu'est-ce qu'il se passe il y a Kelly excusez-moi le chat qui a bloqué alors Bélier soyez prudents par rapport à ce que vous dites on nous dit que votre franc parlait le Bélier, le fenseur quelqu'un vous êtes un signe direct on nous dit réfléchir avant de parler avant d'exprimer des choses que peut-être tu n'as pas à dire ces prochains temps garde quelque chose en toi pour le moment c'est pas le moment d'en parler j'ai pas lu du tout, je sais pas du tout ce qu'il en est mais il est vrai que vous êtes fenseur vous pouvez dire les choses sans réfléchir ou bien vous pouvez justement garder trop souvent le silence et qu'on ne vous comprenne pas mais là on me dit plutôt t'as envie de dire quelque chose à quelqu'un peut-être que tu as une colère ou t'es fâché avec quelqu'un tu n'es pas d'accord t'as envie de lui dire ces 4 vérités mais on dit non c'est mieux pas peut-être que tu peux perdre son amitié tu peux avoir des conflits après avec la famille ou avec la personne concernée donc réfléchissez avant de parler tournez votre langue cette fois dans la bouche si vous entendez ce message peut-être qu'il va vous aider vous sauver la vie vous sauver la mise sauver la vie non mais la mise le bélier pour la semaine du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune le 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune je suis inspirée parce que c'est la nouvelle lune je pense de faire maintenant le tirage le soir totalement différent doucement les chats non vous allez casser la table doucement mais tu laisses Kelly s'il te plaît Luna les béliers énergie de la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune alors les béliers qu'est-ce qu'on a avec ça par rapport à une femme quelque chose que vous ne devez pas lui dire peut-être que vous avez quelqu'un de nouveau peut-être que vous avez quelque chose sur le coeur que vous n'avez pas dit avant ou voulez-vous peut-être lui dire toute votre vérité sur le niveau sentimental que vous voulez prendre un nouveau chemin possible 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 j'ai des béliers autour de moi c'est tout à fait probable et un changement un changement de direction vous étiez ici ensemble vous avez envie peut-être de vous séparer vous y pensez de prendre chacun son chemin de prendre chacun sa voix je ne sais pas si on le voit bien pardon ouais de prendre chacun sa voix et on nous dit c'est pas le moment en tout cas réfléchis avant de t'exprimer avant de parler c'est-à-dire sache si tu vas en parler sache comment dire les choses avec douceur compréhension explication j'allais dire modestie mais d'être dans l'énergie douce réfléchis c'est ça c'est pense à comment tu vas dire les choses il y a certainement une notion de séparation ici avec quelqu'un c'est deux prochaines semaines pour les béliers ou bélières c'est soit votre autre soit vous qui partez j'ai souvent des béliers autour de moi plutôt que des bélières donc voilà un petit peu ce qu'on a ce serait de savoir comment dire les choses par rapport à prendre une nouvelle voix chacun de son côté ok on va regarder les poissons oh c'était un long tirage poissons quelles sont les énergies que la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune que les poissons quelle énergie pour la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune qu'est-ce qui va se passer quelles sont les énergies qui vont être présentes de cette nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune vous pouvez regarder cette vidéo bien sûr entre maintenant et les deux prochaines semaines les poissons nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune être persévérant c'est payant les poissons c'est exactement où vous en êtes il y a eu des ratés il y a eu des nouveaux départs il y a eu envie de changement il y a eu des des trahisons il y a eu des recommencements des ratages je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit plusieurs fois persévérer 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 et là effectivement c'est ce qu'on nous dit être persévérant c'est payant donc c'est un petit peu comme pour les capricornes ne lâchez pas prise face soit à vos propres peurs et à votre propre manque de confiance ce que j'ai souvent dit c'est ce que j'ai souvent dit chez les poissons parce que vous avez été trop confiant soit on nous dit ici que vous avez essayé peut-être plusieurs fois une situation qui n'a pas marché là il vous faut continuer pour arriver à votre but ça va être payant à la prochaine pleine lune a priori ça va être une réussite vous atteignez votre but les fléchettes ça c'est aussi retrouver son enfance ce que je faisais quand j'étais enfant aussi je vois aux fléchettes c'est tout ces périodes de vacances alors on y va quelles sont les cartes supplémentaires pour les poissons pour la période de la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune poissons nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune quelle énergie pour les poissons waouh bah oui prestige on reconnait vos mérites après la trahison du passé la trahison elle n'est pas maintenant ça c'est ce qu'il y a eu il y a eu je vous l'ai dit je viens de vous le dire beaucoup de poissons se sont fait avoir au niveau pro il y en a c'était au niveau sentimental dans différents domaines vous vous êtes fait des illusions vous avez réessayé vous avez recommencé vous avez des peurs aussi extérieures manque de confiance c'est un travail karmique pour beaucoup d'entre vous les poissons mais là vous retrouvez votre prestige vous retrouvez votre honneur pour cette prochaine pleine lune et vous allez enfin réussir votre objectif vous allez quitter vos peurs vous allez retrouver votre confiance en vous vous allez avoir enfin la situation dont vous rêviez qui va marcher pour ce deuxième semestre donc pour cette nouvelle lune il y a eu de la trahison il y a eu des gens qui ont porté des masques dans le passé mais c'est fini là vous avez la réussite et vous retrouvez les honneurs on va vous respecter on va vous honorer chers amis poissons très joli tirage et bravo à vous c'était pas facile ce que j'ai vu ces six derniers mois vous pouvez le confirmer dans les tirages n'hésitez pas si ça résonne très fort à vos oreilles et on va regarder pour les versos versos quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune versos quelles énergies ce qui serait important à savoir pour cette nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune pour les versos on a des messages donc ce soir je ne sais pas si c'est des messages ou des notifications mais parfois ça souligne aussi ce que je vous dis versos quel message quelle énergie sur quoi il va falloir se focaliser qu'est-ce qui va se passer cette nouvelle lune du 17 juillet une occasion favorable se présente à vous il y a une porte il y a quelque chose qui se prépare pour vous il y a une proposition je vous l'avais dit dans les tirages du mois de juillet qu'il y a des propositions nouvelles qui arrivent pour vous voilà la porte il y a une porte qui se propose et qui vous attend qui attend que vous l'ouvriez nouvelle proposition quelque chose qu'on va vous proposer une occasion favorable une occasion une relation un travail une amélioration financière un achat en tout cas quelque chose de positif qui fait favori pour vous les versos quelle énergie donc allez-y c'est comme s'il y avait la chance de votre côté il y a quelque chose qui se profile de nouveau vous avez peut-être attendu pendant longtemps et que ça arrive maintenant versos nouvelle lune du 17 juillet jusqu'à la prochaine la lune nouvelle lune du 17 juillet pour les versos pour les versos jusqu'à la prochaine plénine alors ça c'est ce qu'il y a eu dans le passé et c'est dans la vous voyez c'est l'inverse qui est les poissons juste avant vous j'ai fait les poissons c'était ici la carte du prestige et ici la carte de la trahison c'est assez incroyable parce que je mélange vraiment bien 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 et je dis tirs au sort vous voyez comment je travaille ben là c'est l'inverse là c'est elles étaient placées différemment mais ça parle exactement de la même chose c'est comme vous a il y a eu de la trahison pour vous les versos vous avez été trop gentil on vous a caché des choses et au final les choses se résolvent je vous ai dit cette période est très positive pour vous enfin après plusieurs mois difficiles mais ce mois de juillet cette nouvelle lune à nouveau nous dit qu'il y a quelque chose qui enfin arrive pour vous une porte qui s'ouvre à vous une porte favorable mais ça peut être une proposition d'un travail une possibilité de travail à l'étranger une rencontre sentimentale amoureuse que vous attendez depuis longtemps un appartement qui se présente que vous rêviez d'avoir et qui va vous permettre de retrouver votre honneur votre prestige votre confiance en vous mais on a essayé de vous avoir dans le passé et là c'est fini il y a quelque chose qui se présente et qui permet aussi de terminer ce qu'il y a eu dans le passé de compliqué et surtout vous retrouvez votre assise votre honneur voilà mes chers amis vidéo d'une heure pour cette nouvelle lune je pense que c'est pas autant long je vais vous la poster et puis vous pouvez la regarder durant les deux prochaines semaines j'espère que cet tirage vous plaît n'hésitez pas à commenter avec grand grand plaisir je me réjouis de vous lire et de vous écouter je vous embrasse et je vous souhaite une belle nuit et surtout bonne nouvelle lune à bientôt au revoir et je vous remercie à bientôt